Bonjour à tous, voici que s'ouvre le mois de novembre et nous allons voir avec Pierre Nesman qui est ici au râteau, nous allons voir quelles sont les actions que nous allons entreprendre durant ce mois de novembre. Qu'allons-nous faire dans notre jardin ? Bonjour Laurent. D'abord, ratisser. Première chose, ratisser, enlever les feuilles. C'est très important, notamment sur les pelouses. Il ne faut surtout pas laisser de feuilles pendant tout l'hiver sur la pelouse. Bon, on peut les mettre sur les massifs. Voilà, on peut les composter ou les répandre sur les massifs pour faire un paillis, ça va protéger la souche des plantes vivaces. Passons maintenant à nos géraniums, nos chers géraniums. Il va falloir les rentrer, Laurent, ce sont des plantes vivaces, non rustiques. Elles craignent le froid, donc les géraniums, les fuchsias, les anthémis, toutes ces plantes, on va les rentrer. On va les garder dans leur peau, enlever les fleurs fanées, enlever les feuilles sèches, supprimer un petit peu de feuillage et surtout, surtout réduire les arrosages. On va les placer dans un local lumineux à 5-6 degrés et puis on les ressortira au printemps prochain. Passons au potager, que fait-on ? Le potager, Laurent, c'est le moment de faire des labours. Alors on va enfuir du fumier assez profondément pour que les racines puissent en profiter au printemps prochain. À la valeur de deux bêches. De deux hauteurs de bêches, à peu près, exactement. Et puis ensuite, on va faire ce labours, on va laisser reposer tout ça. Les mottes avec le gel, le dégel vont s'effriter. Au printemps prochain, la terre sera parfaitement meuble pour faire des semis et des plantations. Alors les arbustes, les arbustes, là, il faut quand même les choyer. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Premièrement, on va enlever les fleurs fanées, c'est le cas des rosiers, supprimer les fleurs fanées. Deuxièmement, on va ensuite protéger les plantes les plus délicates, les plus fragiles. Et puis enfin, pour terminer, on va tailler les arbustes à floraison estival, comme le budleya. Vous savez, le budleya, c'est cet arbuste à papillon qui fleurit bleu à la fin de l'été. On va le retailler. Surtout, on va essayer de respecter la forme du buisson. Ça, c'est très important. L'arbre à papillon, vraiment, il est joli. Il est sympa, cet arbre. Parlons de la Toussaint, bien sûr. Que fait-on ? La Toussaint, Laurence, c'est le moment de fleurir. Avec, évidemment, aujourd'hui, 1er novembre, le moment de fleurir avec les tombes, notamment avec les chrysanthèmes. Mais c'est quand même plus important. Ça, c'est le début de mois, la fin de ce mois. Ah ! C'est quand même... La Sainte-Catherine. La Sainte-Catherine. Et à la Sainte-Catherine, Laurent, vous savez bien, tout bois prend racines. Donc, c'est le moment de planter pour nous, les jardiniers. Bien sûr. Merci, Pierre. Au revoir à tous. Au revoir.